Si c'est du case de game entre seuls je suis chaud. Non mais après les Nationals il y a déjà le tournoi des alcoolites. Le tournoi des abonnés sera fait euh... Déjà après... Non attendez. Après les Nationals on doit... On a... Le tournoi des alcoolites. On a le UTBG4. 24 heures de stream. Là c'est autre chose. Là c'est encore autre chose. Ouais la game est déjà parti. Euh... Mais il doit bien avoir quelqu'un... Je crois que Zombie Grub elle était partie pour faire le... Pour faire euh... Pour faire le euh... Le match de Denver. Ouais. Allez on va récupérer la POV de... De Zombie Grub. Wouba louba dub dub! Stop! Aïe 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 a... Chaque seconde qui se passe joue contre lui. Bien vu! Habile! Putain! Excusez le! Hop les... On est dans la game. Avec du coup Hop Enlevons la bottom bar directement Ça évite de s'emmerder Avec du coup le Le match entre Denver et Skillus qui a commencé depuis Donc 2 minutes Partie sur Ampoule First du côté de chez Denver Pour un maximum d'emmerdements Sur son adversaire Merci beaucoup à FanDorand qui offre un sub A Skulls Et fun fact On est repassé à 281 Attendez j'ai pas mis Discord du bon côté Faut pas que je vous montre Discord Hop hop Il peut toujours y avoir des informations sensibles Ça boure fort du côté de chez Denver Mais Skillus qui est déjà bien équipé Qui est déjà bien équipé pour la défense Avec son setup double zélote Double adepte Ceci étant dit C'est aussi des grosses dépenses Qui ont été mises du côté de chez Skullus Et le bon Denver a donc le potentiel De revenir sur l'axe macro De la partie Ouais j'ai vu Cloudsy Il y a 1-1 entre Raynor et Lyolis Coup dur pour Raynor Raynor qui continue de dropper des games Que ce soit avec son Protoss ou son Zerg Contre des joueurs théoriquement beaucoup trop faibles QQ à forfait du coup Je sais pas Concentrons-nous un peu sur cette game Et du coup si vous voulez un donation goal Et ben on peut éventuellement faire le cast Du dernier qualifier coréen de la TSL Demain à 11h Voilà On peut se dire 325 subs 325 subs et on fait le cast Le cast de la TSL coréenne Du qualifier TSL coréen Alors qu'ici on a la vision Sur le high ground Grâce à la probe Donc on va pouvoir chasser l'Overlord C'est une bonne nouvelle Même si le tracker n'a pas été Idéalement positionné Pour l'intercepter La B3 Une nouvelle fois Deny Par le bon d'env Alors que j'ai pas vu la technologie Ici c'est une Stargate Qui va être embrayée du côté De chez Skullus Ce race Suffisant Pour aller faire du dégay économique Alors qu'on est soi-même en train d'en subir pas mal Avec le retard que prend cette B3 Souvenez-vous qu'à l'heure actuelle Les protos prennent des B3 A 3.55 3.45 Voire encore quelques secondes plus tôt Donc là Tous les investissements qu'on est en train de faire Sur des adeptes supplémentaires Et cette B3 Qui n'a pas pu être posée C'est un retard économique Qui est en train d'être pris du côté De chez Skullus En plus de ça On arrive à infiltrer des airmings Directement dans la main Grâce au fait qu'on a positionné un tracker Et pas une autre unité Directement dans le wall Donc le tracker qui ne bloquait pas parfaitement Car n'étant pas parfaitement positionné Désormais on fait utiliser l'énergie d'un oracle Ce qui est aussi une belle prise Pour le bon Denver Même si évidemment Ça aurait été mieux pour Denver Que l'oracle ne revienne pas Et qu'on puisse juste prendre des probes Néanmoins ça fait quand même 4 probes De récupérer sur cette dernière séquence Et énormément de temps de minage perdu Ce qui nous a l'air De vouloir amorcer sa transition La question c'est sur quoi Transitionnons-nous Exactement le conseil crépusculaire N'est plus forcément révélateur de grand chose On a vu dernièrement des joueurs Aller chercher des technologies Gladept, Blink Ou même Charge De manière un peu indiscernée Et du coup un petit peu indiscernable Quelques airmings pour tanker Mais pour l'instant les adeptes Qui surprennent pas mal Et qui sont en train de faire un bon dégât économique Pour le jeune Nikita Gurevic Même si on va réussir à les émoliser pour un moment Est-ce que ça permet d'en tuer deux ? Non Deux autres qui vont s'en sortir Donc le one tap des drones qui se maintient Ce qui nous ce qui rattrape une grosse partie De son moteur économique grâce à ça Même si le bon Denver Reste assez largement devant Notamment avec le re-warp Le... C'est pas le warp C'est le remorphe De Deedrone Oui le Caulifier Servoir asiatique Oui SP Oui 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 Ok c'est le charge lot Qui a été envoyé Un bon gros charge lot factory des familles Mais le bellignest est posé Du côté de chez Denver Et notez bien L'absence de robot pour l'instant Du côté de chez Skillose Donc pas vraiment moyen D'aller multitask son adversaire Avec des charge lot dans tous les sens Il va falloir compter sur l'appui Notamment des oracles Pour aider à gérer les bellignes Et pour créer du multitask Mais Denver Très 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 proactif Avec ses agglings Ses agglings qui ont été créés Pour aller gérer les adeptes Et en fait les adeptes étaient mortes Avant d'avoir terminé De... Enfin avant que les glings Ne soient tous sortis Du coup bah On part buter des trucs Alors en l'occurrence les adeptes Est-ce qu'on va réussir en dessus Une troisième ? En vrai c'est très bien Là trade du minerai pour du gaz Parce que les adeptes ça reste 25 de gaz mine n'en rien Et derrière pouvoir ouvrir le chemin A la récupération des preuves La batterie bouclée qui va se rattraper C'est coup dur hein Obligé de recall ses oracles En vrai c'est vrai coup dur pour Skillose Qui prend un sacré coup sur la casserole là-dessus Merci beaucoup Fandoran Pour le sub offert à Aeon N'hésitez pas à mettre des bières dans le chat Pour Fandoran Alors je suis désolé Je pense qu'on est sur une journée Où il y a pas mal de gens Qui ont Qui avaient sub le mois dernier Et qui n'ont pas forcément re-sub ce mois-ci Du coup il y a beaucoup de variations Dans les chiffres J'essaye de garder ça à jour Et du coup aussi Je vais vous mettre l'objectif de 325 Beaucoup de zélotes qui sont en train d'arriver Les bendlings ne sont pas encore mort fait On est en train d'en faire 8 à l'instant Mais ils sont dans une position assez exposée La question étant Est-ce qu'on peut récupérer les cocons de bendlings Avant que ces derniers n'écloses La réponse est non Bien évidemment C'est un table feu d'artifice Digne du 14 juillet ici Le bon Denver Qui fait exploser la belle verte Dans les zélotes de son adversaire On embraye certes sur le bling Mais on est passé derrière Au supply militaire Pour le joueur russe Et la technologie n'est pas folle Il a certes la charge Il va certes terminer le blink Mais il n'a pas de forge Enfin il n'a pas une forge terminée Il n'a pas un plus un qui est en train d'arriver Il pose tout juste son archi des templiers C'est très Reynor-like Ce qu'il est en train de proposer Skilus On verra si ça suffit Puisque pour Reynor Pendant le dernier Qualifier TSL Je crois que ça n'avait pas suffi Avant que ça ait été le SL Open Cup Je ne me souviens plus Beaucoup de games de Reynor en proto Ces derniers temps On ne se souvient pas de toutes les games Reynor 2-1 Luolis Ok Avec son Zerg pour les deux games gagnés C'est fou En vrai c'est un peu unfair Qui switch de race En plein milieu d'un BO3 Genre Déjà d'un match à un autre Bon Je trouvais ça discutable Mais d'une map à une autre C'est C'est un peu lame Vous voyez je vous disais Les chiffres varient beaucoup aujourd'hui Merci Mr Noisette Pour les 5 subs offerts Un maximum bien sûr De bière dans le chat Pour Mr Noisette Je vim Je vim Le bourrage de la part de Denver en frontale 171 de supply contre les 100 de son adversaire C'est notamment 90 de supply armé face aux 40 Le Skylus Ce qui comprend également des oracles Des oracles qui ont déjà utilisé énormément d'énergie Et qui du coup ne sont pas forcément en mesure de faire la différence On va compter sur les Storms Mais la Storm est-elle seulement finie ? Je ne sais pas Elle est en train d'arriver 10 secondes Du côté de chez Skylus pour la Storm Et elle va se terminer pour cette fight Mais sera-t-elle suffisante pour autant ? La première Storm qui va connecter un peu Et permettra notamment d'éliminer 2 bending de l'équation Une autre Storm qui va récupérer quelques-uns Surtout la grosse batterie Attention Denver à ne pas s'empaler Attention à ne pas trop forcer Comme on a déjà pu le faire par le passé Du côté du dernier dinosaure Dans ce qui était je crois notamment son ESL Open Cup Non ça ne va pas passer pour Skylus Qui se fait bourracha ? C'est la bourracha C'est la bourracha Aïe 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 Et bien sûr merci à la zombie grub pour le stream On va pouvoir passer directement in-game Puisque nous avons La game numéro 2 qui a été host en parallèle Directement en haut à gauche du coup De Cosmic Sapphire C'est le jour Protos désormais mené 1 à 0 J'ai nommé Skylus Alors question anniversaire en bas à droite Pour le clan parmi nous J'ai nommé Denver En vrai chacun trouve le fun là où il veut Je pense que Raynor Ce qu'il veut c'est s'éclater sans pression Il a bien raison Le truc c'est que c'est un joueur pro tu vois C'est un joueur pro Et du coup tu peux pas utiliser l'argument du fun tu vois Là c'est l'argument pour Enfin C'est plus pour contrer le veto en fait Pour remettre le compteur à jour Oui Absolument Mais j'ai l'impression que le Que le 13 Le 13 juillet Il y a eu Pardon le 13 juin Il y a eu beaucoup de Il y a eu beaucoup de De gens qui n'ont pas renouvelé leur sub Et du coup c'est en train de se sentir un petit peu ici En tout cas merci beaucoup Avec pour rappel du coup objectif D'aller caster la Le qualifier Du serveur asiatique de la TSL 9 Demain matin à 11h Si on atteint les 325 subs Et qu'est ce que je voulais dire d'autre Ah oui Et je bosse sur De nouvelles emotes aussi Pour Swim TM Notamment une emote LKT Qui sera du coup réservée aux abonnés tier 3 Evidemment Mais du coup j'ai des trucs à acheter pour la faire Et j'irai les acheter du coup Bah si on valide le cast de la TSL Après le cast de la TSL de demain Sinon ça sera pour Pour plus tard dans la même journée Parce qu'en fait je serai libre aussi Tu connais le groupe hyper Non Mais si tu veux tu peux passer sur le discord Et aller poser un lien vers la musique De ce groupe que tu préfères Sur le channel Musique Sur le discord de la T cathédrale On a quand le nouveau map pool en loader On a l'info On a pas l'info Mais le truc qui ferait vraiment plaisir Et qui paraît le plus vraisemblable C'est qu'on les aura à la fin de la saison C'est à dire le 19 juillet Ou le 20 du coup Certes mais si ses parents sont blindés Mais il est quand même joueur professionnel tu vois Si c'est son métier Peu importe que ses parents Ils la tuent ou pas Non mais les conséquences Se font d'un moins un autre aspect avec les sauvres Si des gens ne se sont pas réabonnés Enfin se sont beaucoup abonnés en juin Mais du coup se sont abonnés avec un prime par exemple Et du coup ne se réabonne pas automatiquement le mois suivant Tu le ressens en juillet quoi Pour l'exclamation discord Mr Noisette All right Un opening Gladept On racle une toute l'adept du côté de chez Skillus Parce que du coup structurellement le rend similaire A la partie précédente Mais du coup avec un twist Puisque rappelez-vous ça avait été la charge Ils n'ont pas les glaives qui avaient été choisis par le bon Skillus Tiens de qui est amorcé du côté de chez Denver ainsi qu'un Roach Warren La réponse technologique parfaite Au Gladept Les Roach pour encaisser l'attaque initiale Le Roach Speed qui peut être prêt rapidement Pour suivre les Shades dans un premier temps Et surtout pour contre-attaquer le plus rapidement possible ensuite Chacun boss comme il l'entend En fait juste Il y a Il y a des choses qui n'ont pas été envisagées dans les raids des tournois Comme un joueur qui switch d'une règle d'une map à une autre Et le veto des maps est fait en fonction des races Tu vois Genre Vu que là C'est autorisé Bah oui il fait ce qu'il veut Mais il n'empêche Que c'est lame Tu vois Et du coup Moi je ne serais pas surpris que d'ici à quelques semaines Tous les tournois Confirment dans leurs règles Que tu ne peux pas changer de race au milieu d'un BO3 ou d'un BO5 Parce qu'en vrai c'est abusé Parce que du coup il y a certaines maps Où tu vas changer de race Juste parce que c'est meilleur de jouer un PVZ que un ZVZ Beaucoup de dégâts économiques quand même Qui a été subi sur cette séquence du côté de Denverino Et ça c'est un coup dur C'est un véritable coup dur 19 vends qui sont tombés Merci beaucoup à ZARMANPG Bien le bonsoir Bonsoir Merci pour le Prime N'hésitez pas mes délires pour ZARMANPG Qu'est-ce que c'est ? Et son gameplay d'idus l'abus ZARMAN ARRÊTE ARRÊTE ZARMAN ARRÊTE DE Prendre des points à la leur Et justement un nidus qui va être également posé du côté de chez Denverino Nickel AB4 qui va pouvoir être intercepté C'est une bonne nouvelle Ah et on a Kansel le nidus Kansel le nidus à la faveur d'une Spire Ce qui est suffisamment intéressant pour être noté Parce que effectivement j'aurais eu tendance à dire que le switch naturel Après un GLADEPT Si tu survis à GLADEPT T'as envie de jouer T'as envie de jouer Spire Et pas Nidus Mais il a quand même fait l'inverse au début Donc ça va être un petit peu plus en retard que ça n'aurait pu être Mais c'est pas une noisette Genre Enfin Si tu veux c'est pas une conversation d'égal à égal la mise en noisette Je suis désolé de te le dire tu vois Mais c'est une conversation entre une personne qui parle de Starcraft professionnellement pour gagner sa vie Et toi qui fais un truc pour t'amuser en ladder tu vois Et la raison pour laquelle c'est lame selon moi C'est que ça déséquilibre les rapports de force entre les joueurs De manière assez injuste tu vois Et c'est juste une réalité tu vois C'est que ça déséquilibre le truc Donc derrière Toi tu peux penser que c'est fun Mais il y a un fait C'est que ça déséquilibre Les rapports de force Ça va à l'encontre de la dynamique de veto des maps Et tu peux trouver ça fun aussi Mais d'un point de vue sportif C'est pas cool C'est pas vraiment faire C'est pas équilibré C'est pas esprit couvertant Même en ayant le meilleur offre Ça c'est le plus handicapant pour lui Que pour les autres C'est pas un top zerg Alors que son protos est même pas dans le top 3 Alors c'est faux Son protos est dans le top 3 U Il a 2-0 solar à la Dreamhack Il a fait une finale de SL Open Cup Il y a 3 semaines Avec son protos Donc non non Son protos est très élevé C'est pas un handicap C'est pas un handicap S'il est pas en train de jouer Contre Serral Contre Clem Ou contre d'autres top top joueurs Et encore je dis ça Mais il me semble qu'il avait même battu Raynor Pardon qu'il avait même battu Iron Marine avec son protos En fait les gars là on est en train d'avoir la même conversation Que quand il y a des joueurs qui jouent random C'est juste qu'il y a une question de fair play Et d'intégrité sportive Qui n'est pas respectée tu vois Et vraiment je vous garantis que les tournois vont préciser leurs règles Et qu'il pourra pas changer de faction Pendant un BO Il pourra peut-être d'un BO à un autre Mais il pourra pas changer pendant le BO Et il devra avoir choisi sa race Avant le veto des maps C'est sûr Non mais tous les autres joueurs sont déjà GM Dans les autres races Genre Clem S'il lance le jeu en protos Il arrive 6k8 en protos aussi En Zerg Probablement quelque chose de similaire Enfin Tous les joueurs sont capables de tout jouer C'est juste qu'ils le font pas nécessairement en tournoi Parce qu'en fait Ils ont quoi qu'il arrive une meilleure faction Dans Starcraft 2 Et derrière bah Vu que personne n'y a pensé avant Ils switchent pas de race au milieu Ils le pratiquent pas aussi intensément tu vois Ça peut pas être une vraie strat Pour l'appliquer versus des vrais joueurs en face Bah c'est peut-être le cas Mais encore une fois Ça casse le truc tu vois Ça casse le concept de veto En fait à ce moment là Ça sert à rien de faire des veto tu vois Si ton adversaire il peut changer de Changer de race comme bon lui semble A n'importe quel moment Ça sert à rien de faire des veto Dans ce cas il faut attendre les joueurs random Alors déjà d'une random c'est pas pareil Maintenant oui moi je serais pour Mais random c'est pas exactement pareil Mais là c'est surtout de switch de race au milieu Alors que théoriquement bah il y a En fait quand tu fais ton veto Tu fais ton veto par rapport au match up Tu fais ton veto en ZVZ par exemple Et du coup tu lui dis Ah bah en fait sur cette map là Il y a ça qui se passe en ZVZ Et ça c'est une dynamique qui me plaît pas Du coup je veto la map Pareil en PVZ Ah ça ça me plaît ça ça me plaît pas Du coup je veto cette map Ou je veto pas cette map là Non mais King Cobra il a gagné un BO3 contre Contre Clem Raynor il a gagné plus d'un BO3 contre des top joueurs européens Et il a aussi du coup gagné un BO3 contre un top joueur coréen Si il y a des bannes et que l'adversaire les fait en pensant qu'il les erre que c'est pas cool Oui Non mais j'entends Miss Angoisette Mais c'est En fait juste Ce qu'il faut comprendre Le problème c'est pas ce que vous pensez Ou c'est pas est-ce que vous trouvez que c'est fun ou pas tu vois C'est juste qu'il y a des faits Concrets Qui définissent Les rapports de force entre les joueurs La manière dont le jeu est joué compétitivement Et que le fait de changer de race entre chaque map Contribue à casser ça Scarlett switchait de temps en temps Scarlett elle a switché une fois En tournoi compétitif Ou deux peut-être Il y a peut-être une game de GSL ou de Pro League aussi Je sais plus On est parti du coup Sur la game numéro 3 de ce BO3 Moi je pense qu'on devrait pas ajouter des règles Car c'est trop bien de voir des joueurs changer de race Mais c'est juste en tant que spectateur Bah oui mais Enfin c'est C'est comme dire Je pense pas qu'on devrait rajouter des règles Contre Contre le dopage Parce que en fait C'est plus sympa pour les spectateurs Tu vois A 500 subs on organise un tournoi avec des joueurs pro Mais ils doivent tous jouer random Ça a déjà été fait par des gens Déjà concentrez-vous sur l'objectif A 325 subs Toujours est-il Que nous sommes dans la game numéro 3 En haut à droite S'il a égalisé sur la partie précédente Grâce notamment à son gladepte Il s'agit de Skilus Son adversaire en bas à gauche Du clan parmi nous Denver Dans ce cas il faudrait juste dire Une race par BO et basta Exactement IEO Et je pense que c'est ce que les organisateurs du tournoi feront Et rappelez-vous aussi qu'il y a 90 secondes de délai Du coup forcément quand on a une conversation comme ça Parfois je réponds à des arguments Que vous avez déjà concédé Mais il y a juste 90 secondes de délai J'avoue moi au début je pensais que quand on s'inscrivait en tournoi Je suis s'inscrivait avec une race Bah non Parce que juste ça a jamais été nécessaire en fait Parfois je réfléchi Mais ça c'est trop Parfois je pense à l'espoir Parfois je aiderai une autre Parfois je suis nédita Merci j'ai dépensé Bien ça c'estcules Parfois j'ai du plan Parfois je me Michigan Parfois je 83 Parfois je sais telle Non j'ai dû C'est pas comme ça que ça marche Mais bon je viens de passer 20 minutes sur l'explication Si derrière il y a des gens qui veulent pas comprendre Je vais pas insister C'est pas grave De toute manière Les organisateurs de tournois Mettront vraisemblablement ça en place quoi qu'il arrive Donc à la fin on peut apporter On peut avoir cette conversation des milliers de fois Mais bon Je suis pas fasciné à l'idée De le faire Deux drones sont morts et je sais pas trop sur quoi Sur une adepte C'est elle qui a fait les deux kills B3 turbo rapide 3,53 Opening oracle On aurait réussi à tuer un drone J'ai l'impression d'écouter un physicien expliquer à des enfants ce qu'est la physique quantique C'est un peu ça Mais bon Du coup la conclusion c'est que j'attendrai que vous ayez fini vos cours de physique chimie de 3ème Et puis on verra On verra On pourrait imaginer que les bannes de maps se fassent au fur et à mesure T'es parti Avec annonce de la race Avant où c'est con Alors il y a des systèmes qui font ça Ça s'appelle le loser pick Du coup le gars qui a perdu une game Choisit la map suivante C'est faisable Tant que tu sais quelle race le gars va jouer avant de choisir la map Oui C'est ok tu vois Battletoast du côté de chez Skilus Après un dégât économique conséquent quand même sur ce début de game 8 drones Également 16 Zergling qui sont morts Sans avoir pris grand chose à son adversaire C'est un assez mauvais début de game du côté de chez Denver Je ne vais pas vous mentir Du coup j'aimerais checker vis-à-vis du bracket Si Denver tombera en loser bracket ou non La réponse étant non Je crois Attendez je ne suis pas sûr What ? Denver c'est Match 48 Joli stas ici de la paire de Skilus Les queens qui vont avoir beaucoup de taff à faire cependant Vu que les armenines ne peuvent pas appuyer Vu qu'ils sont bloqués Je crois que c'est Je crois qu'il est safe Je crois qu'il n'est pas éliminé du coup Si il perd ce match Il est ok Il est ok Il est ok Il est ok Les oracles quand même qui apportent un gros appui Mais ces derniers n'ont plus beaucoup d'énergie On n'a même pas l'énergie pour réactiver le plus servible sur l'un d'entre eux pour l'instant C'est rude quand même La transition Hydra a été tellement rapide du côté de chez Denver Qu'on est un petit peu en difficulté militairement parlant Ceci étant dit encore une fois le plus grand attaque qui peut faire beaucoup de dégâts Et là on arrive à récupérer des oracles Et même si les oracles n'ont plus d'énergie Ils ne sont pas en train de se battre là tout de suite maintenant Les oracles comptent dans la dynamique de la game Notez qu'on est en train d'en refaire au fur et à mesure Et que la production d'oracles du coup A globalement retardé la technologie de l'archive des Templiers Et à terme pourrait aussi retarder la technologie de la Storm On verra Néanmoins comment est-ce qu'on s'en sort sur les prochaines secondes Alors qu'une nouvelle fois le bon Denver a l'air de vouloir envoyer beaucoup de Zergling De l'autre côté de la map Ou alors partir en interception Peut-être d'autres choses Mais bon les Zergling ils n'ont pas grand chose à faire Ici ils passeront pas le wall tout seul Ils ont besoin d'être des Benling à minima Et pour le coup on a pas de Benling Ness sur le terrain D'ailleurs c'est marrant Pur Zergling Hydra contre le Battletoast Enfin Je pense que Denver il va avoir une sale déconvenue Au moment où il va se prendre des chargottes en pleine face On verra ce qu'il en est Denver qui n'a également pas lancé son implant musculaire Donc le Speed Hydra Ok le Surround, le Surround, le Surround Qui force les Oracles à s'activer On va réussir à prendre quelques trackers Et on en a fait le bien pas mal Mais c'est pas la folie non plus Faut absolument qu'ils se rendent compte par contre Que ces Hydra sont beaucoup trop lents Parce que si ces Hydra ils sont sans un implant musculaire Or creep face à des Zélotes Ils vont juste crever Et là des Zélotes il y en a déjà beaucoup La Storm a été lancée du côté de Cheskyloos Le 2-1 également Alors que les upgrades de Denver progressent beaucoup plus lentement Avec seulement le 2 d'attaque contact qui est lancé Une première Queen qui va mourir C'est vraiment dommage Elle avait l'énergie pour une transfuse Donc c'était une Queen précieuse mine de rien Ouais mais Nomad là c'est comme on disait Là t'es en train d'expliquer Enfin t'es en train de dire à T'es en train de dire à quelqu'un qui a un master en virologie Que tu crois pas au Covid tu vois Genre vraiment genre venez on arrête Les Dizra qui prennent la fight contre les Zélotes Heureusement que les Zerglings sont arrivés en temps et en temps pour les sauver Sinon ça aurait complexifié la fight On a l'air de vouloir insister sur une bataille frontale Avec la Gateway du joueur Protoss Oh le Nexus a été détruit mais attention en parallèle La Storm est terminée et les Hauts Templiers ont quasiment tous une Storm disponible On pourrait prendre une sacrée sauce là-dessus Attention les Zerglings qui se rebaignent dans la Storm sur le retour Et les Trackers qui vont être warpés en grand nombre pour pouvoir probablement blinker de manière assez offensive Ou au moins suivre les Zidralisks rapidement Les Hauts Templiers beaucoup plus lents Qui vont mettre du temps à aller poser des Storm sur les Zidra Même qu'ils n'y parviendront pas Et l'implant musculaire qui se termine finalement il était temps Ok excellent sur-arm de la part de Denver On arrive notamment à choper tous les Hauts Templiers Et à forcer l'un des Hauts Templiers à se transformer en Arconte Il y avait genre 2 ou 3 Storms qui n'ont pas pu être utilisés Une nouvelle fois le Nexus B4 qui se fait kicker des paps, kicker des poips Attention la batterie de bouclier elle est super loin cette batterie de bouclier Elle est trop loin cette batterie de bouclier Est-ce qu'il n'est pas en train de le faire ici le bon Denver Est-ce qu'après avoir essayé de calculer s'il se retrouvait en Loser Braquette On n'est pas finalement face à un Denver qui pourrait envoyer ce qu'il loose Lui-même en Loser Braquette Attention quand même Alors la batterie de bouclier elle sert à rien Ça c'est la bonne nouvelle Mais attention quand même Il y avait beaucoup de Zélotes Et désormais il y a des Arcontes qui sont en train de se joindre à la mêlée Faut hard focus sur ses Arcontes Pour essayer d'espérer faire se replier une partie de ses Hydralisks On va en perdre une nouvelle fois beaucoup Mais Denver il n'est vraiment pas dans une si mauvaise situation Notamment parce que technologiquement il est bien Il a beaucoup d'hydralisks et des hydralisks qui vont bientôt bénéficier du 1 d'attaque Donc même si on va être globalement derrière aux upgrades On va pas être si mal et on va avoir la très très bonne technologie des lurkers Plus d'un de défense aussi qui est envoyée Pas déconnant Tu peux pas envoyer ton 3d'attaque contact C'est trop tôt pour le faire Je sais même plus combien ça coûte le 3d'attaque contact Mais je crois que c'est plus cher que le crackling Donc c'est même pas si intéressant que ça Salut Mystix 7 lurkers qui viennent de se terminer Où sont-ils ces lurkers ? Ils sont laissés à la maison défensivement Intéressant Denver qui va prendre le parti du multi-task Ou plutôt du multi-front Oh avec les lurkers qui pourraient profiter de ça pour avancer Mais attention il y a la stas Ouais faut reculer Les lurkers sont pas assez nombreux pour continuer à se battre Et en plus de ça il y a la détection sous la forme de l'oracle Cette stas qui est en train de complètement faire échouer le plan machiavélique Du joueur Zerg français Attention il y a beaucoup d'arcontes Il y a beaucoup de Storm aussi Mais on veut couvrir les lurkers qui vont sortir de la stas Et pour ça il faut prendre une bunfight Les lurkers qui vont s'enterrir en bas de rampe Cette partie de la rampe qui peut du coup être permastormée Pour faire le dégât on essaie de reculer les arcontes Oh de porter des canons peut-être un petit peu Oh les autombillés les autombillés Oh quelle tristesse qu'il n'ait pas la vision sur le high ground Et c'est 3 lurkers qui meurent sur cette séquence là 294 lignes qui sont morts également dans la game Et Skilus qui a réussi à sécuriser sa B5 Ce qui est une excellente nouvelle On a également un runback de Zeloth au sud Qui va faire un petit peu de dégâts Mais surtout les Zeloth qui vont rester en vie Alors que Denver prend finalement sa B6 Dont il a besoin Il est resté longtemps sur 5 bases 13 lurkers nonobstant Peut-on vraiment monter cette rampe Faut absolument qu'il ait la vision sur le high ground Est-ce qu'il l'a avec l'Axel ? Il l'a un peu avec l'Axel Ouais non il l'a pas du tout avec l'Axel Il a besoin de casser tous les canons Attention à la concave qu'on est en train de préparer Les rochers n'ayant pas été pétés La concave va mettre énormément de temps à se mettre en place Le temps qu'on mette en place la concave On pourra se retrouver à perdre beaucoup Oh les aux Templiers Par contre ils sont tellement stackés ces lurkers Qu'on arrive à les tuer avec des Storms Et il faut 3 Storms pour tuer des lurkers Autant vous dire que c'est pas commun Ici on va pouvoir voir venir l'armée grâce au creep Donc la concave n'est absolument pas une surprise Et du coup on va casser la concave En reculant Skilus qui a absolument besoin de nettoyer tout ce creep Il y en a tellement Mais il a dû utiliser En fait il a beaucoup perdu d'oracles dans cette game Et il a dû utiliser ces oracles Essentiellement pour des stases et pour du dégât Et finalement la robot va produire un observateur Il était temps Un premier arconte qui pourrait mourir Un deuxième c'est très bien Cette armée qui n'a quasiment plus de temps qui naissent On est obligé de transformer tous les Templiers en urgence En arconte Et ici le bon Blinding Cloud de la part de Denver Qui va faire la différence Et l'urker qui tabasse Et Nikita Gurevich Qui va se faire envoyer en loser bracket Par le joueur français Même si on n'abandonne pas pour l'instant Oh la Storm Qui va permettre de tuer un lurker Même si ce n'est pas suffisant Il y a toujours 125 de supply armée A 50 Dans le supply armée il y a aussi les Queen Mais les Queen sont en train d'absorber cette partie de l'armée Même si elles ne sont absolument pas microgérées par Denver Et que du coup elles sont beaucoup à mourir Derrière c'est du supply qu'on transformera en lurker supplémentaire Et en vrai je suis étonné que Skilus arrive à nettoyer tous les lurkers C'est assez impressionnant Mais en moins Est-ce que le prochain coup de boutoir ne serait pas le dernier ? Denver une nouvelle fois sur un axe de multitask Qui va choisir d'attaquer ici Même si cette base n'a pas une très grosse valeur à l'heure actuelle Oh run by sur la robot Oui c'est très bien ça Interception de la robot avant la sortie d'un deuxième immortel Très très bien Là les immortels trouvent l'attaque qui déconne 0 Avec leur 65 de dégâts contre blindés Les lurkers étant blindés bien sûr Oh les haut-templiers avant la Storm Non oh mon dieu mon dieu Ok bon il en chope 2 Il perd 3, 4 hydra Il force pas mal de Storm Salut Alberic Salut The Véridian On va finalement nettoyer un peu de creep de ce côté-là de la map Il était temps Attention il y a une boule d'hydra suffisamment conséquente Pour faire peur à ces zélotes Alors qu'ici on a un zergling pour contrôler la prise de base Ça serait très très bien de se rendre compte qu'il y avait des probes à attraper Les probes qui vont se rebiffer Des probes mine de rien 3 de défense Donc elles se battent comme des chefs face à des zergling qui sont seulement 2-2 Bon 2-1 mais qui ont le crackling D'ailleurs je serais pas contre un 2 de défense ou un 3 d'attaque à distance du côté de chez Denver On va réussir à déloger cette base Ça va être un gros trou à l'économie La question c'est est-ce qu'on va pas prendre soi-même un trou à l'économie La réponse semble être non Les spine crawlers qui ont bien temporisé J'aime beaucoup aussi l'ajout de ces 2 chambres d'évolution D'une pour cannibaliser avec les viper Et de deux pour limiter la surface de contact sur les spines Du coup faudrait peut-être se re-rajouter des spines à terme juste derrière Histoire de renforcer les fortifications Oh là Ok attraper un immortel c'est très bien Avec le... les immortels ils ont une grosse valeur Vu qu'on a eu que 2 robots facilités dans le game Et que là on va produire tout juste le 2ème immortel de la partie Euh... Les immortels qui sont très efficaces à l'heure actuelle contre à peu près toutes les unités grâce à leurs 3 attaques Sont des cibles importantes C'est des unités qui vont tanker beaucoup C'est des unités qui vont faire très mal Donc c'est bien de les tuer Là où les arcontes... Une fois que les lurkers ils sont là Les arcontes sont généralement beaucoup moins bien Parce que les arcontes ont un gros cul Euh... Se stack tous Se déplacent de manière un peu bête Et ont une toute petite portée Donc en fait ils ont tendance à se faire victimiser par les arcontes assez rapidement Ici on arrive aussi à kick une base C'est vraiment impressionnant que Skilus arrive à rester en vie Il est même de nouveau très menaçant pour Denver Qui manque tout simplement de Viper Ou de Viper qui aurait de l'énergie Il a des Viper mais... Il a vraiment pas beaucoup d'énergie sur les Viper Iiii ! Enterre ! Enterre ! Enterre ! Un vigilant Une Viper qui se fait feedback Et là il faut limite Aller gratter unité par unité Ou alors blinding cloud Blinding cloud forcer les arcontes à souffrir d'autant plus de leurs faiblesses Qui fonce directement au contact Mais on a une nouvelle fois perdu beaucoup On est repassé devant au supply armée certes Mais on a perdu beaucoup du côté de chez Denver Ok on essaie de burst le canon Mais la grosse batterie qui va complètement empêcher ça Le lurker qui va bien s'en sortir Quoi que non il est quoi ? La portée détection du canon Et peut-être aussi l'observateur Qui a aidé cette population là Qui va être gérée Excellente défense du côté de chez Skilus De ce côté là ça va être compliqué Pour ces deux lurkers de faire la diff Ils vont certes faire beaucoup de dégâts Mais les arcontes ne meurent pas 350 points de bouclier au naturel Ça plus le point de bouclier Oh non le feedback C'est rude pour Denver Qui tente un peu le tout pour le tout là-dessus Qui a une excellente concave Mais les lurkers se font nettoyer extrêmement rapidement Ceci tant dit Il n'y a plus beaucoup de bouclier sur les arcontes L'immortel s'en sort pas si bien contre ces hydralisques Et le dernier arconte qui meurt Run by the zélote Mais il n'y a plus beaucoup de spines ici Et c'est des zélotes très énervés 3-3-2 Très 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 énervés ces zélotes C'est compliqué hein Denver il a terriblement besoin d'une base Alors que Skilus il a des bases relativement fraîches Donc je suis assez inquiet pour Denver en réalité Oui il va terminer des très bonnes upgrades Oui il a une armée plutôt technologiquement intéressante Hydralisk, Lurker et Viper Mais son économie les potes Elle commence à sérieusement nous faire douter du résultat de la game Il y a deux joueurs qui ont perdu quasiment autant l'un que l'autre Attention 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 il a bien Ok bon il a réussi à hook Au moins 3 haut templiers J'ai pas vu exactement Mais au moins 3 haut templiers Et certes il s'est fait feedback Mais là tu peux les ramener à la maison et les vampiriser Donc c'est ok On arrive à récupérer des unités ici Il y a un gros run bike en train d'arriver Mais les lurkers vont continuer à couvrir pour les hydralisques Du coup les hydralisques ont juste besoin de se retourner sur cette population Et encore je dis ça mais Si il y a de la détection Mais est-ce qu'on voit tous les lurkers ? Non on voit pas tous les lurkers Et ça c'est une bonne nouvelle Ok on va se déplacer finalement Mais est-ce qu'on se déplace pas un petit peu trop tard ? La fight est un petit peu catastrophique je crois Du côté de chez Skilus Qui finalement s'effondre De manière je pense En fin définitive Au supply Je ne crois pas qu'il puisse remonter son supply suffisamment haut On n'a pas la détection L'arc-ont est l'immortel qui se donne Ouh on se donne Même si ici on arrive à récupérer des hydra Et que c'est très bien L'immortel meurt Et là il faut juste reprendre un hydra Il faut reprendre un hydra comme un gros teuteu Vraiment Mais du fait des hydra Ce genre de truc vous voyez Ouk les zélotes Ouk les zélotes pour voir Dommage J'aurais bien aimé qu'il y ait Ouk les zélotes Ça aurait été stylé Mais il ne le fera pas Edenver qui devrait avancer En vrai là vraiment le meilleur move c'est de Ouk les zélotes Genre Troustori Limite de les Ouk hors de la fight Attention 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 Ouk s'il te plaît Voila on a un raconte qui va se faire attraper Les deux autres unités qui vont se faire attraper Un petit peu ambitieux d'amener les deux en même temps Mais bon La game est gagnée Faut juste que Skillus prenne la direction du loser braquette Je tiens au courant c'est tout C'est branché Bien vu ça Fin de vent Branché le courant L'électricité Tout ça tout ça Claude François bien sûr aussi Aïe 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 GG Good luck Next Incroyable Insane in a membrane